La jeunesse de l'opposition politique congolaise exige des autorités la sanction des cadres cités parmi ceux qui ont détourné les fonds publics. Selon eux, le gouvernement n'en fait pas assez et se contente à divertir l'opinion nationale par des dénonciations qui demeurent peu efficaces. Constatons que nos gouvernants passent plus du temps à se plaindre que de sanctionner. C'est bien de dénoncer, c'est bien de recommander, mais lorsque ce que vous dénoncez continue à se perpétrer, vous faites quoi ? Lorsque vos recommandations ne sont pas prises en compte, vous faites quoi ? Et c'est là qu'on attend l'opposition congolaise. Plusieurs cas d'antivaleur et violations de droits de l'homme ont interpellé les jeunes de l'opposition. Notamment les scandales de détournement de fonds publics dont les auteurs circulent librement et la disparition tragique de 13 jeunes dans un commissariat impila avec une enquête sans évolution et une affaire qui semble étouffée. Une gouvernance corrompue affaiblit la responsabilité des agents de l'Etat, réduit la transparence du travail des institutions publiques et favorise les violations des droits de l'homme en toute impunité. Tel est le cas de la tragédie récemment survenue au commissariat de Chakona. Il n'y a donc plus de doute. Le Congo est dévalisé par tous ces gestionnaires qui aujourd'hui sont incapables de justifier l'origine de leur colossale fortune. Les jeunes de l'opposition politique congolaise ont proposé au gouvernement de remplacer l'actuelle Commission nationale de lutte contre la corruption par un organe de police judiciaire prêt à intervenir. Leur préoccupation serait de voir les autorités impliquées dans les scandales de corruption et de détournement de fonds être traduits devant les juges. Merci. 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 Merci.